Alors Meurtre à Sciences Po est un roman policier comme son nom l'indique. L'histoire commence de la manière suivante. Une étudiante de Sciences Po, Nadej, est invitée à dîner chez sa meilleure amie avec d'autres amis de leur groupe. Et tout se passe merveilleusement bien, sauf qu'à la fin de la soirée on découvre le cadavre de Nadej assassiné dans la cuisine, un poignard planté dans la nuque. Donc tout le monde est très étonné évidemment et une enquête policière commence menée par un commissaire qui est lui-même un ancien élève de Sciences Po et voilà donc en fait avec ce livre qui est un roman policier j'ai quand même essayé de mettre en perspective toute l'atmosphère de Sciences Po où j'ai étudié pendant cinq ans et d'écrire un petit peu tous les personnages, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer et qui présentent un profil assez particulier. raconter la vie étudiante, la vie associative, le directeur de Sciences Po aussi bien sûr, l'ancien directeur qui a un profil aussi assez particulier et parler d'une jeunesse plus largement, une jeunesse en quête d'elle-même aussi bien du point de vue personnel, du point de vue de l'identité sexuelle que du point de vue professionnel puisque voilà la crise économique aujourd'hui touche tout le monde et même les étudiants de Sciences Po donc voilà j'espère que ce premier roman vous plaira ! merci ! merci !